Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce 7 septembre 2023, 13h05, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, je suis vraiment très apprécié. On vit dans un monde, en hémisphère nord, on pensait être à l'abri, mais on est probablement les pires, les plus misérables de citoyens, dans le fond, quand on se compare avec l'hémisphère sud. On est probablement ceux qui ont le moins d'informations valables, le moins d'informations manipulées par le gouvernement. ou les gouvernements. On est probablement ceux qui vivont le plus dans une dictature. Puis on ne s'en est pas rendu compte, parce qu'on avait une forme de capitalisme avec ça. Mais nos dirigeants sont, d'abord, c'est des monstres, ils s'en vont partout, ils s'en vont contrôler, renverser des gouvernements, mettre des marionnettes en place, utiliser les ressources naturelles, dévaliser les pays en question de l'hémisphère sud, et en plus, leur dire qu'ils nous disent à nous que c'est vraiment des pays où tu ne veux pas aller vivre parce qu'il n'y a pas de liberté et qu'il n'y a pas de démocratie. Nos politiciens sont des crapules, sont des corrompus jusqu'à l'os. Ça me ferait quand ils parlent de certains pays, comme la Russie, et ils nous parlent de leurs oligarques. Les oligarques russes, comme si nous autres, on n'avait pas nos oligarques québécois, nos oligarques canadiens. C'est juste ça, c'est partout. La classe dirigeante étant la classe dirigeante, c'est elle qui dirige tout, c'est elle qui possède tout. C'est elle qui garde tout, c'est elle qui imprime l'argent, c'est elle qui a la machine à presse, c'est elle qui contrôle les gouvernements. Tout en vote, ça ne veut rien dire parce que les programmes politiques, c'est du n'importe quoi, c'est comme des magazines. De faits divers ou bidons que tu vois sur les kiosques à journaux. Et on a cette illusion-là. Et on nous ment, et on nous ment, et on nous manipule, on nous manipule, puis on nous met plein de propagande, plein de propagande, c'est ça à longueur de journée. Puis notre sang ne s'améliore pas, notre sang se détériore. Puis on nous ment, on nous ment, toutes les informations qu'on te met, mais c'est 95 % des fake news, puis 5 % qui reste, c'est de la propagande. Mais dans le 95 % des fake news, il y a plein de propagande aussi. Que ce soit sur le conflit en Europe en ce moment, tu ne peux pas avoir plus fake news que ça. À tous les jours, ils t'ont dit, ça y est, l'Ukraine est en train de gagner du terrain, ils sont en train d'infliger une défaite à la Russie. Puis là, moi je suis là à me dire, voyons donc, d'abord, je ne sais pas où ils vont chercher ça, d'ailleurs, tu n'as pas d'image. Puis sur quelle base ils se mettent pour affirmer une fake news comme celle-là? Comment un pays, l'Ukraine, quand même, parce que je n'ai rien contre les Ukrainiens, au contraire, d'ailleurs, ils sont en train de se faire massacrer, selon des chiffres officieux de plusieurs ex-généraux, puis d'autres qui sont encore en fonction, qui parlent sous couvert de l'année nu-mort, les chiffres officieux seraient de 500 000 victimes ukrainiennes, puis il n'y a personne qui en parle, et 60 000 amputés. L'Ukraine a une population de 43 millions d'habitants, pays très pauvres en Europe, peut-être un des pays les plus pauvres d'Europe. Ils seraient en train d'infliger une défaite militaire, moi, je veux savoir dans quel univers vivent ces gens-là dans la télé, contre un pays de 143 millions. Donc, un pays de 100 millions de plus. Ils sont 100 millions de plus, puis ils seraient en train de se faire battre par un pays de 43 millions pauvres. Il n'y a pas grand-chose militairement, contre un pays de 143 millions, avec un gros complexe militaire-industriel, technologique, qui peut se comparer même à la Chine et aux États-Unis. Si tu veux de la fake news, ça, c'est de la fake news. Si tu veux un autre exemple de la tyrannie de nos gouvernements, pense à la pandémie, puis pas seulement ça, pense à François Legault, qui est allé dire, notre société doit peut-être donner un peu moins de pouvoir aux parents biologiques. Quoi? Pour le donner à qui? Au gouvernement? Le gouvernement aurait plus de pouvoir que les parents biologiques sur les enfants, pour être capables de les endoctriner à leur façon. Wow! Je vais dire une chose, là. Hi! D'ailleurs, concernant l'Ukraine, les centaines de milliards qui ont été envoyés là, de plus en plus de monde se demandent, mais où est l'argent? La corruption militaire devient un casse-tête pour l'Ukraine. Donc, c'est un gros funnel, c'est un gros entonnoir, cette crise-là, là-bas, cette guerre-là qu'on a créée, pour sucer des centaines de milliards de dollars des poches des citoyens. Ils n'ont pas besoin de sucer, ils les impriment. Ils ont la machine à imprimer. L'argent. Où est l'argent? La corruption militaire devient un casse-tête pour l'Ukraine, publié par DNY-UZ. Ce n'est pas un journal conspirationniste, ça, là, eux autres sont de gauche en masse. En masse de gauche, OK? Fascinant, tout ça. Pendant ce temps-là, comment te prouver plus que tes médias sont corrompus, puis que ton gouvernement est corrompu, publié hier, le 7, ou même aujourd'hui, le 7 septembre? Je pense que c'était hier, j'en ai parlé hier, par The Free Press. Patrick Brown, qui nous dit, qui est un éminent climatologue, j'ai laissé de côté toute la vérité pour qu'on puisse publier mon article sur le changement climatique, parce qu'il dit, le but de tous les scientifiques, c'est d'être publié, puis tu vas être aimé, puis tu vas avoir des subventions. Il explique tout ça dans son article, c'est très long, je vous en épargne la lecture, je vous le laisserai dans la boîte de description, puis il dit, il n'y a jamais eu autant de scientifiques en ce moment qui ont gradué, donc il y a beaucoup de compétitions, chacun va être publié, dont il faut que tu racontes que ses grandes revues comme Science et Nature, lui, il a été publié dans Nature, il voulait être publié dans Nature, mais là, il le regrette, puis il dit, j'ai été obligé de mettre la vérité de côté pour qu'on publie, parce que tu le sais qu'avec les incendies de forêt, cette année, et celui de Maui, qui a détruit Lahina, le district de Lahina, en Hawaii, il y a encore 2000 disparus, après deux semaines, c'est parce qu'ils sont tous morts, brûlés, puis ils ne sont pas capables de les identifier, 2000 disparus, ils ne sont pas partis prendre des vacances, ils ne sont pas partis prendre une marche dans le bois non plus, donc, le narratif, c'était d'imputer ça au changement climatique, changement climatique, changement climatique, d'ailleurs, il y a eu une tempête, Hillary qui est passée par là, qui a créé une tornade, et on appelle ça une tornade de feu, apparemment, c'est ça qui a créé cet incendie soudain, très rapide, et NBC avait rapporté ça au CBS, je pense, un de leurs journalistes, que la cause de cet incendie-là, surtout de sa rapidité, de sa dévastation, avait été les tornades, les vents qui sont venus créer une tornade de feu, les vents de Hillary, la tempête Hillary, et ils sont fait détruire, bâcher par tous les hystérologues de l'hystérologie climatique, toutes ces activistes, toutes ces têtes de l'INA, puis là, CBS, ou ABC, ou je ne me rappelle plus, étaient obligés de se rétracter, c'était incroyable, donc lui, Mr Brown, Patrick Brown, nous dit, pour être publié, j'ai dû mettre la vérité de côté, la vérité, c'est que, et c'est lui qui nous le dit, mais c'est très long, son article, mais c'est lui qui nous le dit, il y a 80% des incendies, je n'ai pas pu le dire, je l'ai enlevé de mon article, parce que je n'aurais pas été publié, parce que ce qu'on veut dans le narratif des grands médias, puis de ces revues-là, c'est des trucs spectaculaires, de créer la peur et l'angoisse, on ne veut pas de solution, on veut créer la peur et l'angoisse, et pour eux autres, la seule source de tout ça, c'est des émissions de CO2, puis il faut éliminer tout ce qui est émissions de CO2, sauf le militaire, moi je ne comprends pas, comment ces gens-là peuvent être pris au sérieux, chaque année, l'armée américaine consomme plus de 100 millions de barils de pétrole, 100 millions, chaque année, ça c'est l'armée américaine seulement, moi je ne comprends pas, c'est quoi le problème du CO2, mais c'est ça qu'on veut, et il explique tout ça, il dit, il faut, qu'absolument que tu mettes tout, tout, et que tu rejettes tout, sur les changements climatiques, 80% nous dit-il, des incendies, de forêt, sont dus à l'activité humaine, à la négligence, et à la criminalité, c'est un autre pourcentage qui est dû à la, mais lui, c'est un climatologue, il nie pas les changements climatiques, mais tu peux pas tout attribuer aux changements climatiques, puis il dit, il y a des solutions, il y a moins de morts depuis 100 ans, des changements climatiques, puis des déserts qu'il n'y a jamais eus, et le froid cause plus de décès que les coups de chaleur, ou les vagues de chaleur, il dit, ce qu'il faut faire, c'est amener plus de climatisation, plus de ventilation, plus de chauffage, de ceux qui ne l'ont pas, mais on ne veut pas ça. Puis il y a plein d'autres facteurs, comme il l'explique, mais 80 %, il dit, un fait surprenant, puis là, il était obligé de l'enlever, c'est que plus de 80 % des incendies de forêt aux États-Unis sont déclenchés par des humains. Puis moi, je suis allé voir des statistiques, c'est 80 % négligence, 5 % à 10 % criminel. Donc, et le reste est attribué à la foudre. Chers amis, ça démontre à quel point on vit dans le mensonge, dans la manipulation de nos médias, puis tu ne peux pas lier le changement climatique, le changement climatique est continuel. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle les changements climatiques. Le soleil est impliqué là-dedans, l'inclinaison du soleil, les cycles de Milankovitch, la haute atmosphère, le courant gel, les rayons cosmiques galactiques, tout, tout entre en ligne de compte. Et tu ne peux pas simplifier ça à ça, mais les revues, c'est ça qu'ils veulent, le gouvernement, c'est ça qu'ils veulent. Puis tout scientifique qui veut être financé doit se plier à leur dictat. Donc, très intéressant, lui, il est sorti hier, il a créé tout un buzz, Patrick Brown, en disant qu'il était obligé de mettre la vérité de côté. Iiii, je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada